... Bonsoir et merci de nous rejoindre sur TV7. Les vacances scolaires commencent ce soir et figurez-vous que même si vous ne partez pas ou peu, il y a beaucoup de choses à faire dans la métropole. Cet été, Bordeaux-Métropole vous a d'ailleurs concocté un programme entre plages urbaines, rendez-vous culturels ou encore refuges périurbains. Et on vous donne tous les bons plans ce soir sur TV7 avec notre émission spéciale. Ce sera juste après l'essentiel de l'actualité. Jour J aujourd'hui pour les candidats au baccalauréat. C'était ce vendredi l'heure des résultats. Une année marquée par la grève de certains correcteurs qui protestent contre les réformes de l'éducation nationale. En Géronde, ils sont une trentaine à avoir suivi le mouvement jusqu'au bout, avec un impact très limité sur les résultats. Sur place au lycée François-Mauriac, c'est toujours entre cris de joie, pleurs et déceptions parfois qu'ont été accueillis ces résultats. Amandine Roncourt. Ils étaient plus de 34 000 élèves de l'Académie de Bordeaux à attendre ce vendredi matin les résultats du baccalauréat. Le verdict est tombé vers 9h dans ce lycée de la rive droite. Tous étaient impatients de savoir s'ils étaient admis, collés, au rattrapage ou encore s'ils avaient obtenu le bac avec mention. Je suis la mention très bien avec 18 de moyenne. J'étais un petit peu stressée sur la route pour venir. Et au final, bac mention assez bien. Hyper contente, toute la classe l'a eu, c'est nickel. C'est la principale mention bien, je ne pensais jamais. Du coup, j'ai le bac, il n'y a rien. On s'est toutes sautées dans les bras et on a toutes pleuré. Je suis contente, je suis heureuse. Du bonheur mais aussi des déceptions, même si certains prennent les échecs avec beaucoup de philosophie. J'étais comme ça et il n'y a pas mon nom en fait. En fait, je ne suis pas surpris. Franchement, je pense que j'aurais été plus surpris de l'avoir que de le rater. Certains professeurs étaient même présents pour remonter le moral mais aussi pour féliciter les nouveaux bacheliers. Avec un peu de fierté tout de même et de soulagement. 100% sur une classe et 3 en rattrapage et non tous les autres longs sur la deuxième. 100% sur une classe avec 25 mentions sur 32 élèves. Voilà, c'est bien. Le sentiment d'avoir fait notre job, notre taf. Et puis on est content de voir qu'ils sont heureux et que les parents sont heureux. On ne va pas commencer à penser à l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, il faudra faire au moins aussi bien. La session de rattrapage aura lieu du lundi au mercredi 10 juillet prochain. Pour les autres, c'est officiellement aujourd'hui les grandes vacances. Et c'est sans doute une première étape vers la mise en place du RER métropolitain. La gare de la Médoquine à Talens où aucun train ne circule depuis 1949 va rouvrir dans 4 ans. Une décision prise par le comité de pilotage est annoncée ce vendredi. L'explication avec Franck Poirot. Aucun train ne s'est arrêté sur la gare de Talens, la Médoquine, depuis 1949. Ce sera à nouveau le cas en 2023. La ville de Talens, la métropole, la région Nouvelle-Aquitaine et la SNCF ont trouvé un accord pour la remettre en service. Une demande qui était partie des associations et de nombreux Talensés, mais qui était restée lettre morte jusque-là. C'est très important pour les Talensés parce que c'est leur gare. C'est un élément aujourd'hui manquant des différents éléments de transport. On va avoir près de 5000 personnes qui pourront prendre demain le train avec un vrai pôle multimodal qui va nous permettre d'avoir le tram, peut-être un jour le BHNS aussi, qui va nous permettre d'avoir un vrai pôle multimodal et qui fera la part belle aux déplacements d'eau pour les Talensés. Comme la gare, ce pôle multimodal doit avoir le jour, lui aussi à l'horizon 2023. Ils permettront de desservir un bassin de 150 000 emplois, dont ceux du CHU et du campus universitaire. Les porteurs du projet espèrent que la réouverture de cette gare permettra de soulager le train B saturé aujourd'hui en fréquentation. A terme, cette gare sera l'une des 18 gares de ce qu'on appelle aujourd'hui le projet de RER métropolitain. Il reliera les gares de Langon, Samarien, Sestas et du Médoc, tout en faisant des arrêts sur l'agglomération bordelaise. Quatre trains par heure devraient s'arrêter à Talens en 2023. Cette ouverture de cette gare s'inscrit bien dans la mise en place de ce RER métropolitain. On parle de la gare de la Médoquine aujourd'hui, on pourra parler dans quelques semaines, où on ira aussi voir comment ça va se passer à la halte de Saint-Germain-aux-Bouscas. La diamétralisation l'année prochaine entre Libourne et Sestas, voilà. C'est tout un élément qui, dans ce projet RER métropolitain que l'on porte avec la région et SNCF Réseau, nous permettra d'avoir un quatrième maillon dans le tram, le bus, le vélo, au sein de nos mobilités de la métropole. Pour le moment, seules des études sur ce projet de la gare de la Médoquine à Talens ont été financées à la fois par la région et la métropole. Le coût des travaux de la mise en service de la gare et du pôle multimodal, ainsi que leur fonctionnement, n'ont fait l'objet d'aucun chiffrage précis. Et la politique, le ministre de l'Intérieur était en visite en Gironde ce vendredi. Christophe Castaner a passé trois heures sur le bassin d'Arcachon à la rencontre des services de sécurité mobilisés l'été sur la zone littorale. Il a quitté Arcachon en milieu de journée pour se rendre à la caserne de gendarmerie de Pinoy. Une ambiance toujours très tendue à l'hôpital de Libourne. Deux agents hospitaliers ont été agressés mercredi soir par un patient dit violent. Une agression qui intervient alors que les services d'urgence sont en surchauffe. Un débrayage a eu lieu ce midi devant le CHU pour dénoncer des conditions difficiles. Il y a deux jours, il y a eu un patient qui est arrivé accompagné par la police municipale qui avait demandé le renfort de la gendarmerie parce qu'il était très agité. Très très vite, la situation a dégénéré. Ce patient est devenu agressif verbalement, agressif physiquement. Rien ni personne n'arrivait à faire quoi que ce soit pour le maîtriser. Ça arrive de plus en plus souvent. Il y a les agressions verbales, il y a les agressions physiques. Malheureusement, là, plusieurs de nos collègues ont été blessés. Il y a le manque de personnel, il y a le manque de sécurité dans ce service. On est à la merci des patients qui sont agités, des familles qui trouvent le temps long et qui nous agressent de plus en plus souvent. Un accessoire utile et qui permettra d'éviter bien des accidents sur la plage. Deux sœurs du Lot-et-Garonne ont inventé une fixation pour pied de parasol. Un objet 100% made in France. Reportage avec Clément Delaveau. Vous passez le pied du parasol à l'intérieur, vous serrez bien. Vous positionnez à l'intérieur du trou et vous lestez avec le sable. C'est un petit morceau de plastique qui fait des miracles sur le sable. Qui n'a jamais vu un parasol s'envoler sur la plage à la moindre petite brise. A Castel Jaloux, les Sœurs Tozins ont trouvé la solution, le lester. Elles ont créé le Poppy Beach, un bout de plastique léger qui permet aux parasols de résister au vent. Et l'idée leur est venue à la plage. Il y a quelques années, sur les plages du Pays Basque, les parasols s'envolaient pas mal. Donc on a réfléchi à une solution et puis on s'est resté dans un coin de notre tête il y a deux ans. On s'est retrouvées toutes les deux sans travail, à la croisée des chemins professionnels. Et on a décidé de créer quelque chose toutes les deux. Et cette idée de pied de parasol est revenue et nous avons décidé de la mettre en oeuvre. Il y a eu un manque de tranquillité sur la plage, c'est dangereux. Donc voilà, je trouvais dommage qu'il n'y ait pas de solution fiable pour les parasols, pour les maintenir. Commercialisé il y a à peine un mois, le produit a nécessité deux ans de développement. Et après des premiers tests en impression 3D, il a fallu tester le produit. On a fait des prototypes avec un moule en silicone, qui là avait vraiment les fonctionnalités de l'objet final. Et là-dessus, on a retravaillé tous les aspects techniques qui ne nous allaient pas pour peaufiner le produit, le sécuriser. Et pouvoir après construire l'outil qui nous permettrait de produire le poppy beach. Produit à bureaux, près de Pau, les Sœurs Tozins espèrent écouler plusieurs milliers de poppy beach cet été et éviter des scènes de course poursuite sur la plage avec les parasols. Voilà la plage, c'est les vacances et forcément la circulation va être compliquée ce week-end. On regarde les prévisions, vous voyez Bison Futé qui voit orange ce samedi dans le sens des départs. Et même rouge localement à la sortie de Bordeaux dans la matinée. Même chose dimanche, ça devrait être assez chargé sur la 10 dans le sens des départs. Et puis regardez, il a fait très très chaud la nuit dernière. Des records ont même été battus en Gironde à Biscarros. 23,5 degrés cette nuit, c'est la température minimale la plus haute jamais enregistrée. Et à Bordeaux, la nuit dernière, se retrouve aussi sur le podium des nuits les plus chaudes. Et on va regarder ce qui nous attend pour ce week-end. A priori, les températures devraient redescendre un peu, même si une vigilance orage a été enclenchée par Météo France jusqu'à ce samedi midi. Tout de suite, la météo.